Le grand plateau sur Télé 50 consacré à un sujet d'importance capitale, enjeu de l'ITM, de Manono dans la transition énergétique. Le sujet nous a obligés de réunir autour de cette table des experts, des journalistes, également la société civile qui s'intéresse au secteur. Nous allons vous les présenter, justement, ils sont quatre tours de cette table. D'abord, Faustin Kouediassala, notre confrère, il est journaliste et éditeur d'Econews. Il a parcouru des grandes rédactions du pays. Bienvenue. Merci, mon frère. C'est un plaisir. Voilà, vous êtes très intéressé par le secteur des mines au Congo-Kinshasa et en dehors du pays. Bon, disons, disons, comme vous l'avez si bien dit dans votre présentation, journaliste, j'ai passé un bon moment au potentiel où j'étais chargé de questions économiques avant d'être directeur de publication, que j'ai quitté il y a trois ans, pour lancer ces tri-obdomadaires Econews, qui est également un journal à ligne. Les questions liées au développement, évidemment, tout ce qui touche au secteur minier. Je me suis spécialisé sur ça depuis un temps. Et c'est peut-être à ce titre que vous me conviez sur ce plateau. Justement, très bien dit et avec précision. Juste à ma droite, Raphaël Ngoï Mouchila. Bienvenue. Merci. Alors, je ne sais pas comment bien vous présenter, mais vous allez accepter que je dise l'essentiel au téléspectateur, parce que vous avez plusieurs casquettes. D'abord, métallurgiste et chimiste industriel, vous avez un capital d'expérience de pratiquement 35 ans dans les mines en République démocratique du Congo, en Zambie, en Australie et dans d'autres pays, justement, du monde. Disons à la GECAMINE, la géante minière du Congo, c'est parmi, justement, les têtes bien pensantes dans ce domaine et qui ont fait preuve ailleurs, comme en Zambie où, juste, c'est la méritocratie qui compte et vous êtes mieux placé de l'autre côté. Alors, vous nous diriez, peut-être en train de parler d'autocalité, pour lesquelles il faut parler ici, qu'il faudra faire valoir. Je vais vous présenter, juste à mon extrême droite, Ernest Mpararo. C'est un nom qui n'est plus à présenter au Congo, parce que, souvent, dans ce qu'on appelle lutte contre la fraude, corruption, vous êtes secrétaire exécutif de la LUCOCO, c'est la ligue congolaise de la lutte contre la corruption. La corruption est têtue. Est-ce que vous êtes, vous-même, pas à un moment tenté ? Effectivement, il y a parfois, pas en me donnant l'argent, mais en vouloir favoriser quelqu'un, en vouloir, effectivement, intervenir auprès des corrupteurs, mais parfois, je résiste. Lorsque c'est noir, c'est noir. Et lorsque c'est blanc, c'est blanc. Quels sont, justement, vos atouts pour rester résilient ? Ce n'est pas facile, les espèces honnantes et trébuchantes ? C'est l'intégrité. Il faut être intègre, et ça, ça va vous protéger beaucoup. Voilà. Je crois, du moins dans les discours, on vous croit, mais ceux avec qui vous évoluez, je crois qu'ils peuvent beaucoup témoigner, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Je vous présente l'autre société civile autour de cette table. C'est donc notre ami Timothée Mbouya, directeur exécutif de l'ONG Justicia. Bienvenue, M. Mbouya. Merci, M. le journaliste. Voilà. Le sujet est très intéressant. Nous sommes à l'époque de la transition énergétique. Le monde bouge et le Congo est une solution à plusieurs problèmes du monde. Mais bien avant, je voudrais qu'on puisse nous planter les décors. La situation sous le terrain. Nous allons prendre un reportage. Nous allons nous rendre sur les lieux pour écouter la société civile, pour écouter aussi les religieux et pourquoi pas les chefs coutumiers. Alors, quel est l'état des lieux à travers ce reportage signé KIN24 ? Après plus de 2000 kilomètres des vols depuis Kinshasa à bord du régulier CAA avant des montées à bord du petit porteur CISNA 208 en passant par Lubumbashi pour joindre Manono, l'une des entités administratives déconcentrées de la province du Tanganyika en République démocratique du Congo. L'équipe composée des membres de la société civile ainsi que des chevaliers de la plume et du micro, tous membres de la coalition, tous pour la RDC. Venu de Kinshasa, c'est aussitôt arrivé à 8h, heure locale dans les territoires des Manono, lundi 17 juillet 2022, pour se rendre compte de l'état d'avancement du projet d'exploitation des lithium dans les territoires des Manono par l'entreprise Datcom, échangé avec les parties prénantes sur la présence et les actions de cette entreprise pour recueillir leurs avis sur le projet et entreprendre des actions d'accompagnement du projet. D'entrée des jeux, l'équipe a rencontré l'administrateur assistant chargé des questions économiques, finances et développement du territoire des Manono, Gratien Kakoudji, l'évêque du 10-16, Mgr Vincent de Paul Kouanga, qui était accompagné des membres de la société civile et du président de la commission justice et paix, le chef de service territorial des mines ainsi que le grand chef luba des Manono. Ces derniers ont fait savoir que la population des Manono attendent la réalisation de ce projet qui a beaucoup duré avant de chuter sur la bonne collaboration qui existe entre la société Datcom et la communauté des Manono. La population attend la réalisation de ce projet. Mais il s'avère que la population est dans l'inquiétude par rapport à ça. Pourquoi ? Le projet vient de dire. Nous avons bien vécu et nous collaborons avec Datcom. Mais nous ne comprenons pas pourquoi on ne lui a pas encore donné le permis d'exploitation. Nous ne pouvons pas forcer le gouvernement à lui donner ce permis-là. Mais nous souhaitons vivement qu'on lui donne ce permis parce que si Datcom commence à exploiter, cela ne va pas profiter seulement à la chéferine des Bacongolos ni au territoire des Manono seulement ni à la province de Tanganyika seulement. Ce sera pour toute la République et le monde entier va profiter des minéraux qui sortiront d'ici. L'évêque du diocèse des Manono, Mgr Vincent de Paul-Kwanga, a dans ses propos appelé Datcom au respect du code minier et a souhaité que l'usine des traitements des fabrications soit installée à Manono pour l'intérêt des filles et fils de ce coin. Moi, comme souci, c'est l'appel que j'ai fait. D'abord, il faut que le code minier soit respecté en ce qui concerne le développement durable, la rédévance minière. J'aimerais et je souhaite que les usines de transformation soient ici, à Manono et non ailleurs. Interrogé sur cette question, le directeur général adjoint des Datcom Balthazar Tshiseke a rassuré que l'usine des traitements des minéraux sera bel et bien installée à Manono près de la mine. Nous allons mettre l'usine à Manono. Il est impossible de traiter les minéraux distants de la mine. La logistique coûte cher et surtout la logistique des Manono parce que les routes n'existent pas. Ça va coûter trop cher au projet. Le souci majeur de la population des Manono pour l'instant est que le cadastro minier donne la notification à Datcom comme prévu par la loi pour que le travail des constructions de la mine commence dans ce coin abandonné de la province du Tanganyika considéré comme les triangles de la mort pour les développements d'une véritable industrie minière après la descente aux enfers des Congo éteint. Ce pays éteint. Ce pays ne fait que surprendre. On a tout mais la situation je ne veux pas faire une plainte ici. Première réaction autour de la table après avoir suivi son reportage de nos confrères de France plutôt de Kine 24 Faustin. Bon disons merci merci pour la parole Fabien. Ce que je dois dire au moins pour l'instant à ce niveau de débat j'ai été à Manono je faisais partie de cette équipe qui était à Manono et je vis je peux parler de ce que je vis à Manono quand vous dites dans votre question que le CPI étonne évidemment le CPI doit étonner parce qu'on doit se demander comment des dirigeants qui sont là qui nous présentent un rêve et quand il y a la possibilité de réaliser ces rêves on ne sait pas prendre le devant parce qu'aujourd'hui quand vous allez à Manono vous savez Manono c'était le théâtre de tout ce qui a eu comme tension avec les RCD la rébellion du RCD s'était implantée à Manono aujourd'hui quand vous y allez c'est un territoire où il y a des trous un peu partout parce qu'avec la faillite du Congo éteint remplacée plus tard par Cominière les gens se sont plus investis dans l'artisanat minien parce qu'ils ne sont pas encadrés aujourd'hui moi je crois il y a ces projets amènent-il lui à l'espoir vous avez suivi l'évêque de Manono vous avez suivi l'administrateur du territoire même les grands chefs de Manono tous espèrent qu'avec ces projets au moins ces territoires peuvent y revivre parce qu'il y a moyen les gens qui sont là vous avez dans votre présentation parlé d'une étude de faisabilité qui a été bouclée j'espère qu'on va y revenir peut-être pour de plus en détails évidemment on se demande aujourd'hui pourquoi ces projets n'avancent pas alors que toute la population de Manono y a placé pratiquement tout son espoir Ernest vous avez suivi pratiquement c'est la société civile prêtre ou religieux chef coutumier et d'autres ONG c'est la société civile ensemblière effectivement moi aussi je faisais partie de l'équipe comme vous le savez le premier processus dans les secteurs des mines c'est les contrats et lorsqu'on signe mal les contrats ou lorsqu'il y a des pots de vin qui sont versés lors de la signature des contrats tous les autres processus qui viennent sont bâclés or jusqu'à présent vous savez les gens disent le projet doit démarrer pourquoi ça ne démarre pas donc il doit y avoir des intérêts personnels les pésanteurs sont à quel niveau les pésanteurs sont au niveau politique c'est au niveau politique parce que le cadastre éminier a déjà donné son avis favorable le ministre a déjà signé les documents mais le cadastre n'a pas encore notifié l'entreprise pour changer le permis de recherche en permis d'exploitation pourquoi est-ce que le cadastre éminier ne notifie pas c'est ça la question nous pouvons croire peut-être que le cadastre cherche à avoir des pots de vin j'ai dit peut-être il cherche à avoir des pots de vin c'est pour cela qu'il ne veut pas notifier parce que l'évêque dit ils attendent la société civile les chefs coutimiens mais quelqu'un qui se trouve ici à Kinshasa qui bafoue même les autorisations du ministre ne veut pas notifier est-ce que c'est normal donc nous pouvons dire sans se contredire que peut-être il attend des commissions c'est comme ça qu'il ne veut pas donner les avis favorables la notification plutôt parce que l'avis favorable est là il y a l'avis cadastral il y a l'avis environnemental et l'avis technique de la division des mines qui a déjà été donnée à la société d'Atcom mais pourquoi est-ce qu'on ne notifie pas c'est ça la grande question Timothée si un pararo parle de peut-être le pot de vin il y a à votre niveau les pésanteurs c'est à quel niveau c'est à quel c'est à quel niveau pratiquement où est ma part où est mon steak merci d'abord pour l'opportunité que vous nous accordez de nous exprimer à travers votre micro je veux dire que nous sommes à l'époque de ce qu'on appelle l'amélioration du climat des affaires le Congo aujourd'hui est présenté comme un pays non attractif non attrayant donc nous n'attirons pas des investisseurs vers ici justement parce que nous présentons l'image d'un pays qui n'est pas bien géré des institutions qui ne sont pas bien gérées donc des individus qui se donnent le pouvoir de tout prendre en otage pour eux-mêmes vous l'avez d'ailleurs insinué en disant où est ma part en fait c'est ça qui est devenu monnaie courante malheureusement c'est ce qui est devenu monnaie courante où est ma part donc tous ceux qui viennent pour mettre un dollar dans les affaires dans les investissements pour que cela évolue malheureusement il y a toujours qu'est-ce que moi je vais avoir en retour et c'est ça qui nous bloque c'est ça qui plombe la machine vous avez vu les populations crier leur ras-le-bol vous savez quand vous avez des minerais chez vous vous avez des minerais chez vous et tout le monde sait que vous avez des minerais qui peuvent vous aider à améliorer vos conditions de vie et qu'il y a un cuidame qui est quelque part il dit niet vous ne faites rien et dans l'entretemps il y a des gens qui meurent de cette pauvreté il y a des gens qui tombent malades et qui ne savent pas se faire soigner il y a des infrastructures qui ne se développent pas justement parce que il y a quelqu'un quelque part qui veut bloquer je crois que le problème notre réel problème c'est celui-là nous avons de beaux textes nous avons des belles lois nous sommes très avancés sur les questions des textes de loi mais là où nous avons encore des problèmes c'est vraiment au niveau de la moralité du Congolais donc je crois que si nous ne nous libérons pas de cela nous sacrifierons plusieurs personnes et pour plusieurs générations très bien on va revenir à cette thématique on reviendrait également sur ce travail des terrains en jeu du litième de Manonon dans la transition énergétique ou quel apport dans la transition énergétique il faut souligner en passant que la ministre des Mines Madame Samba a déjà même écrit officiellement signifiant à date comme mining de la transformation de son permis de recherche en permis d'exploitation le document est là mais voilà au niveau du cadastre minier les choses tardent pourquoi les hommes sont plus forts que les textes au Congo c'est la question l'une des questions à laquelle les décideurs compétents doivent répondre doivent répondre nous prenons l'avis d'un expert l'ingénieur était avec nous on l'a présenté avec un parcours et le jeu Raphaël oui alors dites-nous exactement où présentons-nous ici les enjeux du lithium de Manonou de mon Congo profond nous sommes dans la province du Tanganyika l'enjeu ou les enjeux de ce lithium dans le cadre de la transition énergétique merci beaucoup Fabien la question du lithium m'a beaucoup intéressé comme Congolais parce que je suis de la génération de ceux qui ont pu étudier grâce à la bourse c'est-à-dire à la contribution des Congolais et tout ce qu'on peut faire en retour c'est aussi participer activement quand les Congolais crient nous pouvons apporter notre contribution technique parce que c'est là notre champ d'expertise en tant qu'expert indépendant indépendant effectivement voilà donc pour vous parler du lithium le lithium revient d'actualité dans un certain contexte et le contexte actuel c'est celui du réchauffement climatique le réchauffement climatique qui impose une transition énergétique et alors l'ingénieur Tumba pourra davantage illustrer ce que vous dites pour les initiés c'est extrêmement important oui réchauffement climatique et transition énergétique oui d'abord il y a un constat la planète se réchauffe ensuite la réaction c'est quoi quelle est la cause et quelle est la solution la solution c'est une transition énergétique et dans cette transition énergétique c'est là que se trouve le rôle du lithium de Manono qui est un projet de renommée mondiale et de taille mondiale c'est pour cela que cet enjeu n'est pas seulement local comme on a vu l'évêque les communautés environnantes mais ça replace le Congo sur l'estrade sur la sellette au niveau mondial et c'est ça que je vais vous expliquer un peu très rapidement mais il me faut d'abord placer le contexte pour expliquer le réchauffement climatique c'est quoi et qu'est-ce qu'on entend par la transition énergétique vous allez voir ensuite pourquoi il est urgent que les cas actuels qu'on observe par rapport à l'exécution de ce projet puissent être rapidement levés alors je vais commencer par vous dire si vous pouvez me montrer la page suivante vous allez constater une chose Fabien la courbe la courbe que vous voyez là-bas je vais aller assez vite la courbe que vous voyez là-bas a deux axes d'un côté vous voyez le GDP le PIB mondial le PIB mondial et dans les abscisses vous voyez la consommation d'énergie la consommation d'énergie vous allez constater une chose plus le PIB monte à chaque augmentation du PIB correspond à une consommation plus élevée d'énergie vous allez voir tous les points constituent des années depuis 1965 jusqu'en 2019 et vous allez constater qu'il y a une corrélation parfaite entre le PIB et l'énergie ça signifie que vous voulez du PIB il vous faut de l'énergie mais alors il va me montrer l'autre l'autre page d'où vient l'énergie que nous consommons à l'échelle mondiale vous allez voir la bande verte c'est le bois qui nous fournit l'énergie le chauffage etc la couche noire c'est le charbon ensuite vient le pétrole alors vous allez voir que ces énergies se sont empilées successivement au cours des âges parce que notre courbe va depuis 1860 donc au fur et à mesure que les années ont passé le PIB mondial a dicté qu'il y ait besoin de plus d'énergie et cette énergie vient du bois du charbon du pétrole en vert vous avez les gaz les russes vous avez entendu récemment des discussions sur les gaz russes le bleu c'est l'hydroélectrique et le jaune c'est les énergies renouvelables c'est à dire l'éolienne et le solaire alors vous allez remarquer que le gros de notre énergie c'est des énergies fossiles énergie fossile ça signifie il y a carbone il y a du carbone des énergies sales avec un souci sur le plan climatique voilà pourquoi ces énergies sont sales Fabien c'est parce que quand vous roulez votre véhicule vous brûlez du carburant et à votre tuyau de charbon ce qui sort là c'est le CO2 dioxyde de carbone c'est un oxyde un oxyde c'est un gaz qui est très stable un oxyde c'est une forme moléculaire qui est très stable qui demande beaucoup d'énergie pour être décomposé alors qu'est-ce qui se passe au niveau de notre atmosphère plus nous consommons de l'énergie fossile plus nous émettons du CO2 ce CO2 monte dans l'atmosphère et il a un défaut qu'il a c'est que quand la terre rayonne il reçoit les rayonnements du soleil il renvoie la chaleur au lieu qu'elle parte ces gaz bloquent la chaleur que la terre rayonne ce qui fait que progressivement la température moyenne au niveau de la terre est en train d'augmenter et ça ça devient maintenant un problème qui est une inquiétude mondiale la France est en difficulté l'hexagone avec canicule sans précédent mort d'hommes des forêts entières qui partent en fumée absolument alors vous allez remarquer que si je me montre l'autre page vous allez voir la température moyenne depuis 1850 quand vous prenez la température de 1850 comme référence par rapport à 1850 et que le fait qu'on ait commencé à consommer plus de fossiles la température moyenne au niveau de la terre a commencé à augmenter alors vous voyez les deltas il est il est passé de 0,5 à 1,5 à 2 à 3 et il peut vous voyez au niveau de l'année 2025 si vous montez au-delà ce sont des simulations comment va évoluer la température dans les années qui vont venir si nous gardons le même le même mix énergétique composé essentiellement du fossile la température va monter tellement qu'il sera invivable sur cette terre et je vous le montre sur la page suivante regardez le nombre de jours par an où la température sera à des niveaux létals c'est à dire le nombre de jours où vous ne pouvez pas vivre sur cette terre et regardez les zones les plus affectées ce sont les zones qui sont un peu sombres vous voyez elles correspondent plus ou moins au niveau de l'équateur si vous voyez elles correspondent plus ou moins au niveau de l'équateur ça signifie que pendant plus ou moins 250 jours sur l'année vous ne pouvez pas vivre dehors si la température monte de 4 degrés pourquoi ? parce que l'humidité de l'air est telle que vous ne pouvez même plus vous refroidir par la transpiration et vous mourrez par ce qu'on appelle l'hypéthermie l'hyperthermie donc le réchauffement climatique est un enjeu mondial et si une chose pareille arrive les populations vont fuir vers les zones moins chaudes et ça crée un problème c'est pourquoi les gros pollueurs sont dans ce qu'on appelle balai diplomatique chez nous et Blinken a parlé avec Fachi de cette affaire du climat il y savent vous m'avez ouvert la porte parce que s'il me montre la deuxième page la page suivante s'il me montre la page suivante vous allez constater une chose les états unis notamment qui sont de grands pollueurs la Chine etc eux se sont aussi préoccupés par rapport au réchauffement climatique qu'est faut-il il faut remplacer l'énergie fossile par des énergies plus propres mais ça signifie aussi une contraction au niveau économique parce que le PIB il dépend de la disponibilité à l'énergie que vous allez engager donc c'est un dilemme entre chercher la croissance et la prospérité et vivre de manière décente sur une planète viable alors pour passer aux énergies propres la possibilité c'est à dire vous allez utiliser l'énergie solaire ou l'énergie éolienne l'énergie solaire les centrales hydroélectriques et les centrales hydroélectriques font partie aussi des énergies propres et nous sommes donneurs nous sommes un pays solution l'un des pays solution mais la quantité le besoin d'énergie que le monde a ne peut pas être satisfait par l'autre potentiel énergétique qui est limité à 100 gigawatts donc notre puissance est trop faible pour couvrir les besoins de l'humanité et alors la solution vient c'est dans le solaire et l'éolien or vous remarquez que le soleil ne brille pas 24 sur 24 on a besoin de la télévision par exemple même la nuit alors que le soleil est parti c'est à dire que la solution réside dans la création de possibilités de stocker l'énergie quand elle est disponible c'est à dire pendant les heures où il y a le soleil et pendant les heures où il y a le vent vous capturez l'énergie mais il faut la stocker dans des batteries c'est à ce niveau que notre matière lithium intervient et là nous tombons dans le lithium il peut me ramener un peu avant 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 je vais vous montrer quelque chose juste avant cela s'il peut me ramener la page d'avant vous pouvez revenir donc à la page d'avant à la page oui on est là voilà regardez les composantes de cette batterie qui peut stocker assez d'énergie pour que quand l'énergie intermittente est disponible vous stockez quand elle a disparu en pleine nuit elle vous réalimente et la composition de ces batteries est telle que il faut du lithium il faut du cobalt il faut du nickel il faut le graphite c'est ça la chimie de la batterie et tout ça nous en avons nous en avons mais regardez le besoin le lithium par exemple en 2017 pour ça il fallait 162 000 tonnes mais en 2028 nous passons à 1 million 570 000 tonnes de besoin parce que besoin mondial mondial c'est parce que c'est une urgence mondiale il faut renoncer aux énergies fossiles sinon la terre sera invivable c'est une urgence mondiale ça signifie que tous ceux qui participent à la fourniture de ces éléments ils sont par obligation morale obligés de mettre de déclencher vite leur projet pour que ces solutions soient enclenchées le plus tôt et le lithium que nous nous devons produire ne peut pas chômer dans le sol pour un problème de bureaucratie d'où l'urgence de pouvoir exploiter notre lithium nous passons pour un peuple ridicule ridicule parce que quand vous voyez les défis économiques que nous avons et la possibilité que nous avons avec le lithium que nous avons et qu'on s'assoie sur des papiers papéras les gens sont prêts pour démarrer un projet le projet ne démarre pas pour des raisons de bureaucratie ça il faut marcher sur la tête c'est incroyable alors regardez un peu quelque chose qui est frappant lithium 2017 162 000 2028 1 million 500 ça la multiplication par 10 le besoin donc le besoin il faut aller à pas de course il faut de la vitesse il faut de la vitesse alors regardez le cobalt aussi le deuxième élément que nous avons nous sommes le premier producteur mondial du cobalt 2017 54 000 2028 pour les batteries il nous faut 276 000 tonnes rien que pour les batteries c'est multiplié par 5 ça signifie quoi les yeux du monde regardent le Congo les yeux du monde regardent le Congo où nous avons un président qui veut incarner un leadership exemplaire et modèle et c'est déroutant quand les gens suivent les nouvelles ils disent tiens mais le Congo il y a un gisement fabuleux quand est-ce qu'il démarre or maintenant il y a ce qu'on appelle l'exploitation artisanale du petit peuple qui profite à la contrebande et entre temps on croit que l'OTAN et notre ami il faut s'asseoir sur les dossiers à Kinshasa et faire du chantage est-ce que c'est pas de la sorcellerie ça ? quand vous regardez les paramètres mondiaux vous regardez l'urgence mondiale c'est une obligation mondiale quand vous avez des ressources de les mettre à la disposition à des prix convenables bien sûr mais à l'humanité regardez alors ce qui va se passer c'est que dans tout ce qui est là nous avons je vais vous surprendre je n'en ai pas parlé l'autre fois nous avons aussi du graphite vous savez que nous en avons nous en avons dans le bas Congo le graphique c'est quoi ? le graphite c'est un peu comme du charbon c'est un métal alors juste qui parle en format l'Université Lombashi et puis avec une bourse ailleurs vous êtes également chimiste industriel donc vous ne racontez pas des rêves ici vous racontez des réalités graphiste ou vous dites graphite ? le graphite nous l'avons dans le maillot c'est quelle matière ? c'est une matière bon j'aurais pu vous montrer une image c'est un peu comme du carbone c'est un peu comme du carbone c'est dans la forêt de Mayombe dans la forêt de Mayombe au Congo et ici en Afrique nous en avons en grande quantité au Mozambique alors vous allez aussi remarquer que tous les éléments qui entrent dans la composition de batteries électriques nous les avons dans les environs les nickels on l'a à Chiboué Chiboué dans les Kassai le cobalt nous en avons en grande quantité il y a aussi le manganèse qu'on n'a pas listé que nous avons donc le Congo est un pays à solution il n'est pas pays solution mais il est un pays à solution alors regardez le gisement rapidement de lithium de Manono il est appelé il est appelé Escondida du lithium Escondida c'est le plus gros gisement de cuivre alors quand les gens parlent du cuivre ils disent Escondida il n'y a pas plus grand alors vous voyez qu'on a fait un parallèle on appelle ce gisement de Manono l'Escondida du lithium c'est à dire que ce gisement jouera un rôle capital dans la transition énergétique qui est une urgence mondiale je ne sais pas si vous voyez Fabien c'est une urgence mondiale la RDC la grande réserve du monde de lithium est-ce que nous nous serons notre pays au rendez-vous en 2023 avec le projet lithium de Manono oui parce que ce projet regardez 2023 alors que le dossier vendez Yangon à Kinshasa dans des bureaux par ceux qui cherchent leur commission bon si cela est vrai mais 2023 quand est-ce qu'on va exploiter et quand est-ce qu'on va être compétitif ce qui est paradoxal ce qui est paradoxal et qui me chagrine moi en tant que Congolais en tant que cadre Congolais c'est de voir que parce que j'ai participé à des projets dans plusieurs pays je vois la diligence que chaque pays applique pour que très vite on crée l'emploi etc regardez ce projet il aurait dû démarrer en 2021 et s'il avait démarré en 2021 Fabien je te donne une bonne nouvelle et bien on l'aurait si on avait démarré la construction en 2021 c'est-à-dire en 2023 juillet le premier mandat du président Fatih allait être bouclé par un cadeau au monde entier avec le démarrage de ce projet vous vous rendez compte de l'opportunité que l'on manque pour des raisons biscornues c'est incompréhensible alors par moment on se demande est-ce qu'on a été à l'école on est nés sorciers ou qu'est-ce qu'on est finalement nous l'élite kongonaise c'est 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 impensable incroyable vous avez fini votre présentation alors je vous donne un peu vous êtes à la fin pas encore vous avez pris la parole plus que personne il faut qu'on passe la parole aux autres ça va je viendrai vous parler des défis vous pouvez résumer 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 ce qui reste alors donc il peut passer l'autre oui c'est 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 il y a un siècle et cela était basé essentiellement sur l'étain alors il peut me donner l'autre j'explique une chose voilà et quand ils ont commencé à faire l'étain ils ont compris qu'il fallait raffiner le plus possible bon je vais aller vite pour pour économiser oui il peut me donner l'autre voilà la situation du cobalt qu'il ne faut pas répéter sur le lithium le cobalt comme vous pouvez le constater nous sommes le premier producteur mondial et regardez notre contribution dans les réserves nous avons plus de réserves que tous les états du monde réunis nous sommes nous avons la plus grande réserve du monde comme c'est le cas pour le cobalt oui alors si je me donne l'autre je peux vous montrer quelque chose ça c'est une usine dans laquelle le cobalt au départ a été produit comme métal avec une pureté de 98% cette usine là je vois mon bureau j'y ai travaillé c'est là que j'ai travaillé à la GECAMIL à la GECAMIL 98% de pureté mais depuis lors nous avons nous sommes passés à ce qu'on appelle l'exploitation stupide de nos ressources et il peut me montrer l'autre je vous montre très rapidement et c'est ça l'enjeu quand je parle de l'enjeu c'est éviter de répéter l'erreur qu'on a commise sur le cobalt qu'est-ce qui s'est passé il y a des opérateurs qui se sont placés il peut me donner l'autre la suivante et voilà ce qui se passe ça c'est le cœur le terroir du cobalt dans le Congo vous voyez Kolozy qui s'en fout Chitourou Rubumbashi et bien au lieu que nous puissions aller à un cobalt élaboré qu'est-ce qui se passe ceux qui raffinent notre cobalt à l'extérieur sont venus s'installer chez nous pour faire des dépôts et des comptoirs et passer le cobalt chez eux sans qu'il soit raffiné et ce qui fait qu'aujourd'hui si vous voulez du cobalt les gens qui cherchent le cobalt il ne faut pas aller au Congo qui en a les mines il faut aller les chercher en Chine il peut me montrer l'autre regardez nous sommes les premiers producteurs mais ce qui raffine 80% de notre cobalt est raffiné la totalité de notre cobalt est raffiné en Chine et c'est ce qu'il faut éviter avec le lithium il peut me donner l'autre et parce que quand vous regardez la situation du cobalt l'exploitation par les chinois nous a mis en face ce qui fait que le cobalt est une opération à somme nulle si vous regardez le bilan financier c'est que nous avons comme retombé du fait que nous ne faisons pas les raffinages nous tirons des maigres dividendes sur ce cobalt il faut éviter ça sur le lithium je vous pose la dernière question parce que les autres vont maintenant parler avez-vous jeté un coup d'oeil justement à l'étude de faisabilité définitive de l'entreprise Datcom Mining sur le lithium de Manonon dernière question le gouvernement doit-il réellement laisser les chinois contrôler également et directement le lithium de Manonon comme il en est du cobalt aujourd'hui vous parlez de 58% comme plutôt cobalt chez les chinois qui raffine et nous on n'a que notre misère pour nous consoler deux importantes questions vous répondez nous passons à la société civile je les vois tous en colère apparemment l'étude de faisabilité Fabien j'ai la chance d'avoir travaillé fait élaborer des études analyser des études ça fait 35 ans que je suis dans les métiers j'ai lu l'étude de faisabilité elle est excellente si je devais comparer dans les systèmes que ces hôtels ont dit 5 étoiles 5 étoiles j'allais donner à cette étude 4 étoiles et demie vous voyez un peu les niveaux le standard pour imaginer ce ne sont pas les aventuriers qui viennent ici mais Bredoui ils prennent les carrés ni miniers et ils vont vendre ça à la bourse étrangère à Londres à Paris et puis l'étude telle qu'elle se présente montre qu'il y a un plan à long terme avec des phases claires qui sont très classiques dans l'industrie minière l'étude est robuste l'étude est cohérente j'ai regardé le niveau d'investissement j'ai checké comparé nous faisons ce que nous appelons le benchmark dans les mines nous comparons avec les opérateurs identiques et quand je vous fais cette comparaison vous voyez que cette étude elle est excellente il faut qu'elle aille de l'avant et qu'on l'exécute il faut l'encadrer parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne peut pas faire on ne peut pas avoir 100% mais l'étude est excellente et voilà la dernière question les chinois contrôlent notre cobalt vous avez donné les statistiques il faut encore laisser le lithium sous le contrôle des chinois et puis nous continuer à nous consoler avec notre misère avec un budget maigre tout le monde demande des grèves par-ci par-là il faut aller mendier même 30 millions auprès du gouvernement américain je crois je crois qu'il faut réfléchir sérieusement à cela nous ne pouvons pas être victimes de nos propres richesses nous ne pouvons pas par ambition ou par démission être victimes de nos propres richesses je pense qu'il faut qu'on privilégie le schéma qui a été tracé dans l'étude de faisabilité qui est excellente qui rentre dans un schéma à long terme et à l'avantage du Congo merci beaucoup monsieur Ngoï Mouchila Mouchila Bantu voilà l'héritier monsieur Mpararo c'est révoltant quand même non ? effectivement comment un tel peuple avec une telle élite qui a même fréquenté les grandes académies étrangères peut et l'élite et le peuple nous tous nous pouvons être comme ça dans un pays donc assis sur une mine d'or et la question que je vous pose peut-on donner un permis ou accorder un permis d'exploitation sur une partie du permis de recherche sur lequel on a présenté une étude de faisabilité sous prétexte que le forage serait partiellement fait effectivement vous comprenez en donnant cet argument c'est un argument qui ne tient pas étant donné que ceux qui ont le permis de recherche ils l'ont sur un périmètre et le périmètre a été il y a eu des études qui ont été faites et les études ont produit des résultats et le résultat a été coulé sous forme d'études de faisabilité il y aura peut-être une étude économique aussi du projet qui va accompagner l'étude de faisabilité technique et tout cela c'est pour permettre effectivement à ce que cette société d'atcom puisse commencer les travaux parce qu'il ne faut pas oublier que Manono il y a le Holomami qui est au sud il y a Tanganyika Kalemi qui est là il y a Kindou et les Dekasai qui sont là ça sera comme une zone économique qui va booster toute cette région qui a été victime des conflits des conflits pendant plusieurs années mais étant donné que nous avons une élite corruptible c'est pour cela que les choses ne marchent pas toi tu t'imagines un monsieur du cadastre minier le directeur du cadastre minier qui refuse de notifier alors que le ministre lui demande c'est quoi ça le ministre lui demande le ministre des mines écrit il dit vous devez notifier pour enregistrer pour que les titres les permis de recherche soient transformés en permis d'exploitation et à ce moment là on va céder 10% des actions de datcom au gouvernement à l'état conformément au code minier mais le cadastre minier dit niet pourquoi le cadastre dit niet il doit y avoir des soutiens il doit y avoir des parapluies et c'est ce que nous condamnons aujourd'hui on veut les investisseurs et lorsqu'il y a des investisseurs qui arrivent on les bloque pourquoi parce que les politiques ceux qui sont ceux qui doivent décider ils n'ont pas eu des commissions retour et on veut donner les permis aux chinois pourquoi parce que les chinois sont les plus corruptibles ils corrompent facilement ils donnent de l'argent facilement AVZ c'est une société basée en Australie qui est listée à la bourse de l'Australie or si les dirigeants de l'AVZ corrompent ou donnent des pots de vin aux dirigeants congolais si la police australienne est au courant on les arrête au même instant mais comme les chinois ils donnent de l'argent comme ils veulent c'est comme ça qu'on les appelle donc ces gens là on veut arracher ces permis là pour les donner aux chinois qui vont donner des commissions retour aux dirigeants aux gens de cadastres ou à d'autres dirigeants amélioration du climat des affaires vraiment le discours qui contraste avec la praxis est-ce que c'est votre regard c'est votre constat bon moi je voudrais pas je voudrais pas aller dans l'indexation comme le fait mon frère je voudrais juste rebondir par rapport à tout ce que notre expert l'ingénieur Raphaël Ngoï vient de nous présenter et vous l'avez même il parle des choses qu'il vit vous l'avez même justement il parle des choses lui il est habitué à ça parce que c'est normal il lutte comme la pauvreté mais moi je voudrais faire une analyse beaucoup plus globale et vous avez même utilisé une métaphore que j'ai aimé quand au niveau de Kinshasa on nous présente la RDC comme un pays solution vous avez répliqué en disant non c'est peut-être un pays à solution parce qu'on veut pas comprendre qu'un pays qui est assis sur des richesses aussi immenses un pays sur lequel le monde a pratiquement braqué tous les projecteurs en termes de transition écologique un pays qui a une solution et qui n'arrive pas à prendre la bonne décision pour aller de l'avant aujourd'hui on s'est plaint on s'est plaint chez nous la RDC après tout ce qu'on a vécu il y a l'agression à gauche il y a l'instabilité mais c'est peut-être finalement on risque de donner raison à ceux qui croient qu'on ne mérite pas ce pays parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui ont des richesses aussi immenses mais n'arrivent pas à prendre la bonne décision quand il le faut parce qu'aujourd'hui par rapport au lycée de Manono l'ingénieur Raphaël a bien expliqué on a commis des erreurs par rapport au cobalt aujourd'hui c'est révoltant que le cobalt qui est tiré dans les racs à Tanga quand ce cobalt arrive sur le marché international il est stampé chinois parce qu'on voulait acheter du cobalt aujourd'hui sur le marché international en tout cas le cobalt comme produit fini pas le concentré qui sort de chez nous aussi mais quand sur le marché international vous voulez acheter du cobalt le cobalt que vous voyez comment vous vendre c'est un cobalt chinois les américains ont vendu aux chinois ça n'a rien de congolais mais évidemment c'est pourquoi j'ai dit on doit quelque part on doit se ressaisir c'est vrai que quand vous suivez Mipadar vous sentez vraiment la colère pour quelqu'un qui est de la société civile c'est tout à fait normal on ne peut pas comprendre que nous voilà le président lui-même a déploré le niveau des corruptions une fois justement il a dit mais quand il arrivait aux affaires il n'avait pas l'idée du dégré de la déconfiture c'est démoniaque justement vous avez même utilisé le mot vous donnez du boulot au démon vous avez même utilisé le mot de la sorcellerie non les démons il ne faut pas leur donner du boulot moi je crois que les démons ne sont encore rien chez nous on leur donne du boulot malheureusement parce qu'un projet par exemple l'a bien repris depuis 2021 le cadastre militaire a donné son avis favorable depuis 2021 Datcom a son permis d'exploitation et les ministres a autorisé et les actionnaires qui sont dedans au niveau Datcom ils sont même prêts à ces plus hautes exigences du code qui dit que dès que vous avez un permis d'exploitation il faut céder 10% à l'état comme on l'est personne ne s'oppose à ça mais on ne comprend pas qu'une année après les cadastres miniers qui sont censés parce qu'en réalité il ne faut pas prendre les cadastres miniers comme une cour de cassation en termes de matière pour les questions minier non c'est un guichet c'est un guichet qui est censé adhérer mais comment un guichet doit-il désobéir aux ordres de la ministre c'est le grand mystère en fait c'est parce qu'il a des parapluies au niveau politique c'est ce qu'on essaie de comprendre parce qu'un directeur des cadastres miniers lorsque le ministre écrit il doit notifier directement or le chef du guichet est-il très puissant que la ministre du secteur non moi je ne pense pas moi je ne pense pas évidemment ce qui est vrai ce qui est vrai c'est que on sait que tout est géré à Kinshasa il y a évidemment des pesanteurs sûrement politiques qui vont au-delà parce qu'on ne peut pas comprendre que les cadastres miniers bloquent un dossier qui est validé au niveau du ministère un dossier qui est validé au plus haut niveau même au niveau de la présidence c'est que certainement il y a une main noire main la question qu'il faut se poser pourquoi cette main est toujours noire pourquoi cette main est toujours noire et pourquoi on ne veut pas que ce projet avance est-ce qu'une main blanche ne peut pas bloquer en attendant qu'elle soit blanche évidemment oui Timothée est-ce que Datcom Mining a réellement les fonds qu'il faut pour développer cette mine gigantesque qu'on l'a vu dans les images bon justement je crois qu'on connaît comment les entreprises fonctionnent et Ernest a expliqué que Datcom c'est une entreprise qui est membre d'une bourse australienne ou qui est affiliée à une bourse australienne ça veut dire que les grandes entreprises en fait ont la possibilité d'élever les fonds dans les grandes bourses à travers le monde notamment en présentant un projet comme le ingénieur Ngo il a dit en présentant un projet assez bien bien ficelé est-ce que vous avez entendu ici les gens dire dans dans le reportage c'est que les gens étaient en train de demander que le projet fonctionne effectivement ça veut dire qu'ils ont senti dans le chef de l'entreprise ou des responsables de l'entreprise une certaine volonté à apporter un développement à Manon et on l'a suffisamment bien dit ici que ici les lithium comme c'est pour la toute première fois que nous allons effectivement l'exploiter dans ce pays nous voulons et nos sociétés civiles nous faisons les plaidoyer pour que cette exploitation-là soit vraiment très améliorée par rapport à l'exploitation du cuivre et du cobalt qui n'ont presque rien donné à la République et nous avons nous disons que tout doit se faire à Manon au besoin en République démocratique du Congo c'est pour justement permettre à ce que l'entreprise puisse développer des projets qui vont impulser ou booster le développement de plusieurs autres secteurs de la vie économique la presse et les ONG ont appris que les chinois comme bon c'est pratiquement deux entreprises qui ont des sérieux problèmes des échanges chez TFM donc Tech & Fumrum et Mining voudraient obtenir le projet de Manon pour soi-disant développer une chaîne de valeur mettre les deux mains sur le lithium et le cobalt vous êtes au courant ? tout à fait le vrai problème en fait le vrai problème c'est lequel ? est-ce que c'est vrai cette information ? non mais tout à fait parce qu'il y a des partenaires chinois qui bon les chinois il y a eu d'ailleurs plusieurs publications qui sont sorties récemment des grands journaux à travers le monde qui ont expliqué justement que la Chine affiche ses ambitions à mettre la main sur le lithium congolais et on l'a expliqué ici que le besoin pour les chinois c'est effectivement de prendre et d'aller raffiner chez eux mais il y a une autre chose qu'on n'explique pas suffisamment quand vous allez dans les entreprises chinoises dont le grand Katanga vous voyez comment les congolais sont traités vous voyez combien des gens reçoivent comme salaire il y a des gens qu'on fouettent dans les entreprises là c'est presque de l'esclavage et je crois que nous nous avons toujours demandé à ce que le gouvernement soit très regardant par rapport à ce genre de choses et je pense que dans le lithium nous n'allons pas accepter que des choses comme ça se reproduisent M. Farraro le projet comme celui de Manon au projet lithium d'envergure mondiale peut-il réellement facilement être géré par le management actuel de nos amis de Cominière qui Cominière qui est épinglé quand même par l'IGF dans sa gestion effectivement d'ailleurs personnellement si moi j'étais le procureur général après la cour de cassation à l'heure où je vous parle tous les comités de gestion de Cominière seraient déjà à Macal parce que ces gens là en lisant seulement les rapports de l'IGF ils ne peuvent même pas avoir deux minutes de circuler on ne peut même pas les raccorder deux minutes ces gens là ils ont vendu des parts on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec l'argent personne n'a demandé où est parti l'argent qu'ils ont vendu et l'IGF l'a dit mais pourquoi est-ce que ces gens là circulent ? c'est la question que vous devez vous poser ils circulent parce qu'ils ont des parapluies politiques vous savez qu'est-ce signifie collision ? la collision c'est que moi je mange toi tu manges et nous nous protégeons ensemble donc ces gens là ils ont bouffé ils ont donné aux politiciens les politiciens ont bouffé et ainsi de suite c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens de communière circulent alors vous comprenez qu'on fait déjà la course à la montre est-ce qu'il faut absolument maintenant et à votre niveau en tant que société civile quelles sont les pressions que vous mettez en place pour que chinois qui contrôlent les cobalt industriel et d'exploitation artisanale ne puissent plus contrôler le lithium artisanal industriel c'est pour cela que nous sommes sur ces plateaux pour effectivement nous allons contacter le président lui-même nous ferons tout pour qu'il ait de bonnes informations parce qu'aux alentours du président j'ai l'impression qu'on ne leur donne pas la vraie information à travers ce plateau je pense qu'il va nous suivre il devrait se renseigner directement auprès des actionnaires du datcom dont AVZ nous ne voulons plus effectivement que les chinois qui contrôlent et qui corrompent et qui sont dans les mauvais traitements des travailleurs on puisse encore leur donner l'exploitation du lithium on devrait donner à d'autres partenaires que ce soit canadiens français belges australiens pourvu qu'ils améliorent ils viennent former nos congolais ils viennent faire produire effectivement comme on veut de le dire qu'on produit les produits finis donc les dioxyde du lithium ici et qui peut se vendre plus cher que de produire les concentrés du lithium on ne veut plus avoir des concentrés nous voudrions que le gouvernement en donnant les permis d'exploitation à datcom qu'ils exigent à ce qu'ils produisent le dioxyde du lithium ici on ne veut plus voir le dioxyde être produit si c'est en Australie si c'est en Chine non on ne veut plus voir ça voilà dernière préoccupation à vous monsieur Ngo et Mouchila le chef de l'état a donc initié un ambitieux programme de développement du pays à travers les 145 territoires donc commencer de la base au sommet et non plus partir de Kinshasa jusqu'au village mais croyez-vous que le projet lithium de Manonon à travers s'il est réellement exploité par cette société qui a donc reçu l'aval je parle bien de l'Australien américain Avez est-ce qu'il pourra contrier de façon significative au développement du pays en lisant le plan les trois phases des développements du projet j'ai l'intime conviction que c'est possible parce que il faut dire aussi que du point de vue technologique vous avez peut-être montré une préoccupation le traitement du lithium est un traitement très simple on appelle ça DMS traitement par liqueur dense qui est très 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 maîtrisé même par tous les Congolais donc dès que les machines sont là il n'y a rien à craindre du point de vue technologique ça nous en avons des compétences alors des deux c'est que dans la phase de développement ils doivent aller jusqu'à l'hydroxyde de lithium mono hydraté qui est l'élément qui entre dans la composition des batteries alors Fabien je vais vous faire remarquer une chose qui est remarquable en une minute vous savez pourquoi la sidérurgie s'est développée en Europe alors que les minerais de fer viennent d'ailleurs c'est parce que l'Europe avait le charbon et les minerais de fer viennent parce qu'il faut deux charbons pour un minerai de fer alors ce qui s'est fait avec le lithium avec le lithium ici nous avons la possibilité que comme c'est l'élément le plus abondant que l'industrie de la fabrication des batteries se construise au niveau de Manono Manono est appelé à un avenir très prospère je ne sais pas pourquoi il y a des jaloux mais il faut que ce projet demeure dernière question à la société civile vous avez été sur place Foster également alors que vous disent les Congolais et les Congolaises de Manono sur place qu'est-ce qu'ils vous disent ils préfèrent qui chinois ou tout simplement Datcom et qui est réellement l'actionnaire Batomir selon vous société civile Frosta bon Fabien déjà déjà depuis m'abord il faut il faut lever tout équivoque pour nous qui avons été à Manono tout ce que les gens de Manono attendent c'est la mise en service du projet Datcom parce qu'évidemment c'est vrai que dans l'opinion quand on parle Datcom on voit plus AVZ c'est vrai que l'AVZ c'est l'actionnaire majoritaire mais la société qui porte le projet de Manono c'est Datcom et dans Datcom il y a des actionnaires il y a entre autres AVZ il y a Cominière donc ils sont Australiens et Américains non c'est essentiellement Australiens AVZ c'est essentiellement Australiens c'est même listé sous la bourse en Australie donc il y a AVZ qui est l'actionnaire majoritaire évidemment il y a Datomir qui reste encore une nebuleuse parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que cet actionnaire apporte dans l'actionnaire et à l'entreprise il y a la Cominière Datomir peut-être je ne veux pas revenir je ne veux pas revenir à l'historique mais au départ au départ il faut dire en fait Datcom c'est Datomir et Cominière il y avait Datomir et Cominière qui se sont mis ensemble Cominière c'est en fait une entreprise du portefeuille une entreprise du portefeuille qui ont créé Datcom évidemment après il y a des mutations qui se sont faites au niveau de l'actionnariat pour qu'AVZ récupère certaines actions de Datomir en fait il y a tout un montage il faut toute une émission pour qu'on arrive à dire ça mais ce que je voulais dire parce que vous m'avez posé la question sur qu'est-ce que la population de Manon n'atteint exactement la population de Manon n'attend qu'une chose c'est le projet que les projets commencent parce qu'ils estiment que rien en tout cas à ce stade n'empêche assez que les projets soient mis en oeuvre je crois monsieur Raphaël Ngoïa souligné quelque chose de très important il faut quelque part qu'on se ressaisisse aussi aujourd'hui c'est vrai qu'on acquise les chinois d'avoir l'ambition de mettre la main sur les lyciums mais il ne faut pas ignorer que les chinois ils savent ce qu'ils font déjà ils ont pris en otage notre cobalt et pour les lyciums il ne faudrait pas qu'on commette les mêmes erreurs c'est pourquoi j'ai dit c'est qui dans l'architecture institutionnelle de notre pays ont un certain pouvoir pour que ces projets redémarrent et que ces projets soient relancés en tout cas au nom de la république ne serait-ce que pour pour compatir avec ce peuple de Manon ils sont priés à lever tous les vieux parce que ça ne sert à rien qu'on puisse continuer à tourner en haut effectivement Datomir c'est la société du propriétaire de l'hôtel Fleuve Congo c'est sa société Datomir ils étaient en partenariat avec Cominière dans l'état ils n'ont pas eu l'argent pour développer la mine c'est comme ça qu'AVZ est venu il a acheté les actions de Datomir c'est comme ça qu'aujourd'hui AVZ est majoritaire là-dedans maintenant la population vous savez Manon c'est vraiment un petit territoire qui est enclavé pour ne pas se répéter et c'est le même constat que vous avez fait effectivement mais ça a des impacts ça a des impacts sur Kamina ça a de l'impact sur Kindou ça a de l'impact sur Kalemi même dans le site Kivu parce que ça sera comme on l'a dit une zone économique spéciale qui pourra réguler qui va peut-être contribuer à résoudre le problème de pauvreté et des infrastructures qui se trouvent entre la zone de la province de Olomami jusque dans la province de Kindou et ainsi de suite merci donc ça pourra aussi contribuer au projet de 145 territoires étant donné qu'il y aura des infrastructures routières qui seront construites il y aura des barrages qui seront réhabilités il y aura le rail on est en train de nous dire peut-être aussi des bateaux si on prend la route sur l'évacuation de Tanzanie donc tu vois ça sera un projet intégrateur merci monsieur Pararo on se quitte sur cette petite question vous avez une courte réponse également selon vous le coût donné par Datcom Mining est-ce que c'est réaliste est-ce que c'est pas exagéré non le projet ici s'implante dans un endroit où il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien et donc ils doivent intégrer les barrages les routes etc quand vous regardez vous disséquez les composantes du capital investi du CAPEX comme on dit ça reste dans les standards internationaux merci monsieur Ngoi Mouchila je rappelle que ce grand plateau a été consacré à ce sujet vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses à dire nous avons parlé des enjeux les enjeux du lithium de Manono dans la transition énergétique un apport d'importance capitale nous nous sommes donc détenteurs de la plus grande réserve ce pays oh dieu vous êtes formidables merci pour ce que vous avez fait mais cette élite si elle ne comprend rien elle sera effacée et c'est une nouvelle génération qui prendra les affaires à main entre temps arrêtez de vous asseoir sur les dossiers parce que vous n'êtes pas les tout puissants seul dieu les tout puissants alors laissez que les vrais investisseurs fassent le boulot et que la pauvreté diminue un peu le peuple congolais manque de tout même de l'eau potable et de la nourriture à vous de tirer les conséquences vous les dirigeants compétents le président de la république le chef du gouvernement au revoir merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada